Générique Musique Bonjour, moi je suis celui qui ne veut pas faire des gros dodo A ma maman, à mon papa Après pour sa défense On a abusé, on s'est couché à minuit et demi hier Et il s'est réveillé vers une heure et quart Sauf qu'on n'avait pas anticipé que le reste de la nuit Il allait faire la jaja du démon C'est pas ça lui, c'est la jaja du démon Jaja du démon J'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle journée, nous sommes vendredi Jour de peser, donc je viens de me peser Je vais me dire comme la semaine dernière Je vous invite à aller voir la vidéo Du coup, tous en maillot Normalement qui sortira peut-être avant ce vlog Ça serait bien, en fait aujourd'hui c'est mon objectif Il faut que je filme mes deux tous en maillot Parce que celui de la semaine dernière je n'ai pas pu Mais j'ai pris des notes, ne vous inquiétez pas Et celui de cette semaine Du coup il est frais dans ma tête Donc je pourrais vous le raconter plus facilement Voilà, je voulais mettre un petit peu en pâtisserie Aussi aujourd'hui, donc je vais voir Et il faut que je commence à anticiper les repas pour la semaine prochaine De façon que demain on puisse aller chercher un drive Voilà, donc écoutez Sinon rien de prévu de plus Et si déjà j'arrive à faire ça Je serai déjà super contente de moi Et il faut que je m'occupe de Vinted Voilà, il faut que je m'occupe de Vinted J'ai le lit Raphaël Alors quand je dis le lit Raphaël il est en cododo Il dort en cododo dans notre chambre Et dans sa chambre, donc dans son lit de bébé en bois Il n'y va pas du tout bien évidemment Et du coup dedans on stocke en fait tout notre Vinted Vous n'êtes pas prêts je crois Donc voilà, il faut que je fasse le tri J'ai fait tout de tri en fait, j'ai tout mis dedans Donc il faut que je fasse le tri entre ce que je vais donner Ce que je garde de Vinted, etc Donc ça serait vraiment bien que je le fasse très rapidement Surtout que demain on a un nouvel arrivant qui vient à la maison Donc je vous laisse, comme je vous disais Me suivre et regarder du coup le vlog de samedi J'ai tout aménagé dans la chambre de bébé Raph exprès pour Donc voilà Bref, voilà pour ça Et aujourd'hui aussi je vais essayer de vous faire le débrief de la pole numéro 3 Parce que franchement c'était tel Non Pole numéro 4, c'est la 4ème séance que j'ai faite là Il me semble Oui c'est ça Et donc il faut que je vous fasse du coup Ah c'est mes cheveux Le débrief Et voilà Un mot doudi Il me fait mal Il est en train de me manger les cheveux par Par sous malentendu Et je suis en train de me faire ma récordée Qui n'a toujours pas fini de boire Mais bon Vincent il est en train de travailler sur les devis Donc je ne peux pas lui laisser rafronomber des jeunes Je vais essayer de le mettre dans un transat Ah tu me fais mal Non mais là par contre Là il a de la bu La belle tête Du coup je parle doucement Parce que ça fait une petite heure que bébé Raph dort Donc vous allez dire Ouais elle dit qu'il dort jamais Enfin bon nous elle nous le dit souvent en vlog Voilà Non je parle vraiment doucement Mais voilà ça fait une heure qu'il dort Donc je suis contente J'ai pu bosser son montage Je l'ai exporté Mis sur Youtube J'attends juste que la HD se traite Et pour que ça puisse se finaliser en 4K Et moi c'est ce qui est le plus long Avec mes vidéos Surtout que là ça fait 38 minutes Blablabla pendant 10 minutes au début Mais bon je vous explique plein de choses Style que Baloney elle a sûrement chopé Voldemort etc Je vous explique la gym Et puis Faut pas regarder mes vidéos Si vous aimez pas me voir blablater Parce que moi je suis une pipette Mais une pipette De fou de dieu Alors du coup Ce que je suis en train de faire en même temps Et j'ai terminé Aouh La crème J'ai fait du coup du Chaux-fleur avec du brocoli Et je vais faire un petit gratin Pas de péchamel J'essaie de faire attention Mais moi ça me dérange pas Je vais juste faire à la crème Voilà Je vais en manger à midi Et je pense que ce soir Il y en aura un petit peu pour Meivi Parce que ce soir Il me semble que c'est Je sais plus Vincent il va finir couscous D'hier soir C'est quoi ce soir Ah croque monsieur Petit croque monsieur Avec salade Jambon macédoine Ce genre de choses Voilà Donc Je pense pas que les filles Vont beaucoup en manger Mais Meivi Meivi préférera plus le gratin A mon avis Donc Je vais faire ça Ça sera déjà fait Et puis Après je vais vous ouvrir Un petit colis Un petit colis Un petit colis Que j'ai reçu Première fois que je vous demande De Attendez je vous cache mon petit nom De My Musli Alors pour tous ceux qui connaissent pas Cette marque là C'est du musli C'est du musli Voilà simplement Mais c'est du musli Beaucoup plus sain Et vous pouvez vraiment le faire Comme vous voulez C'est à dire que vous choisissez Tous les ingrédients Que vous voulez faire Pour réaliser votre musli Et à la fin Vous payez votre truc Et puis voilà Ça fait très longtemps Que ça existe Ça fait très longtemps Que ça me tâte Mais Flemme Flemme de faire le truc Voilà des fois Je me fais du flocon d'avoine Je me mets un peu de raisin Enfin voilà Je le fais à ma sauce Et c'est surtout que Je trouve que c'est très fade Le flocon d'avoine Machin et tout Donc j'ai jamais réussi Entre guillemets A tenir A la longue A déjeuner Des choses saines Comme ça Parce que je trouve ça fade Et que voilà J'ai jamais vraiment Trop accroché Avec différents musli Et aussi Si Mais c'est genre Les musli Hyper caloriques Que vous trouvez En grande surface J'en ai un De caractère Ou je sais pas quoi Je mettrais une petite photo ici Enfin c'est pas des musli C'est plus C'est comme des céréales Mais voilà Bref Ça oui j'adore Ça j'adore Vous mettez ça avec du banane Des petits grains de chocolat Et tout Ça j'adore Le problème c'est que c'est pas du tout light Voilà Et du coup Pour changer Vous allez vous dire Dans mes haines C'est une groupie Alors excusez moi Mais j'ai envie de vous dire Quand on suit au quotidien Des youtubeurs Ou des youtubeuses Ou des instagrammeurs Qui n'a jamais été Souvent tenté Par entre guillemets Son instagrammeur Ou instagrammeuse Ou son youtubeur Ou youtubeuse Fétiche Voilà Et en fait Notre très chère Bérangère A sorti son propre musli En fait Elle est en collaboration Avec eux Et elle a sorti un musli Mais les gars Quand elle a annoncé Les ingrédients Même si ça aurait été René Charles Qui aurait créé ce musli Je l'aurais acheté C'est pas que parce que C'est Bérangère Vous voyez ce que je veux dire Même si voilà Elle est un petit soutien Aussi pour elle Je ne dis pas le contraire Mais quand elle a sorti Les ingrédients Si elle aurait pris Au début Elle avait choisi Plusieurs gammes d'ingrédients Et au début Je crois qu'elle voulait mettre De la noix de coco Je ne sais pas quoi Je ne l'aurais pas pris Parce que je n'aime pas ça Mais là Apparemment Il y a comme des petits snacks Dedans Vous savez comme les Kellogg's Il y a un peu de caramel Un peu de pomme et tout Mais tout Ce que j'aime Et quand elle la décrit Mais franchement On aurait dit un marchand de tapis Bérangère Si tu passes par là Je te le dis Tu as trop bien vendu ton truc Tu n'as jamais fait de commerce Je pense Mais alors là Tu as trop bien vendu le truc Parce que quand je t'ai écouté Je me suis dit Mais il me faut ce truc Et bref du coup J'ai attendu attendu Pour le prendre Dans le sens où Je ne l'ai pas acheté tout de suite Parce que je me suis dit Piano piano Bah non Ok ça te donne envie Mais souviens-toi Que toi le musli Et toi ça fait deux Et puis J'ai lu Comme tout le monde Les avis Les commentaires Un petit peu Sous les vlogs de Bérangère Quand elle parlait de son musli Et beaucoup reviennent En disant Qu'il est vraiment très très bon Et qu'on mangerait Des trucs comme ça Qu'il est peu calorique J'ai également Tu te reconnaîtras Si tu passes par là Eu en suggestion aussi Lors de mes vidéos Tous en maillot La suggestion De prendre du coup Le musli Bérangère Pour tester justement Pour les matins et tout Et qu'il est très bon Et qu'il n'est pas calorique Donc Ecoutez Ma foi Je vous l'ai commandé Donc je fais mon gratin Je vais déballer ça Et je vais vous faire voir Car en plus de ça Bon Je vais lui refaire une petite pub Peut-être Je ne sais pas Mais en plus de ça Le packaging Il est trop bien fait Parce que c'est à son image A elle La famille Minou Il y a des petits Minou dessus Il y a ces verres Parce que la couleur Bérangère On sait que c'est le vert Enfin voilà Moi fan groupie Comme je suis Je connais plein de choses Sur la petite Bérangère Donc c'est normal Quand on suit quelqu'un Depuis des années Vous vous rendez compte Que moi je la suis Bérangère Ah j'ai plus de batterie Ça a coupé Oh non Bon je ne sais plus Ce que je vous disais Quand ça a coupé Mais entre temps J'ai pris ma douche J'ai fait deux ou trois tétées A bébé rave Le gratin a fini de cuire Mais bon je ne sais plus Si je vous l'ai fait voir Mais moi je te ferai voir après C'est un gratin de brocoli Je vous l'ai Il n'y a rien de guère de plus Je ne sais pas où vous posez Parce que là en fait Il faut que je vous pose Pour que je puisse Ah mais Il faut que je cherche ce qu'il faut Ah non c'est là maintenant Ouh on perd de la finale Parce que j'ai fait un peu de tri D'arrangement Donc j'ai un peu réorganisé des trucs Et voilà Je vais vous poser là Oui Donc je vous disais Je parlais de Bérangère je crois Euh Et des youtubeurs en général Quand vous êtes Quand vous suivez quelqu'un Depuis très longtemps Bah vous avez l'impression De la connaître par coeur Surtout quand ça développe Au quotidien Tous les jours Tous les jours 365 jours par an Vous avez l'impression Que vous regardez Que vous discutez Que vous regardez une copine En fait Tout simplement A la télé Donc enfin la télé Où est-ce que je veux dire Donc J'ai l'impression De la connaître Tellement Et puis On s'identifie A ce genre de Enfin A nos youtubeurs Ou nos youtubeuses On se dit Ouais moi aussi Des fois franchement On pourrait faire des Des fois quand elle dit des trucs Je parle toute seule Et je me dis Ah ouais mais ouais Carrément Vous voyez ce que je veux dire Bon bref Et donc Je sais plus pourquoi Je relâche Décousu encore ce vlog Je sais plus Pourquoi je reviens à ça Par rapport au muesli Je pense Donc je vais aller au joli Et donc oui Donc que ce soit Bérangère Pierre Poiljac René Ou même Serge Je vais rajouter Serge Je l'aurais pris Par rapport au goût Qu'elle a annoncé dedans Et par rapport Au fait que Je suis preneuse De trouver Entre guillemets Un petit déjeuner Plutôt sain Gourmand Et équilibré Et que je m'y tienne Un peu Je sais ce que je veux dire Après j'aime beaucoup Les biscottes J'aime bien changer aussi Mais le muesli Je trouve que c'est Un bon compromis Et donc du coup Bref Elle a créé ça Elle a créé son muesli Avec son image Avec ses goûts Etc C'est elle qui a choisi les goûts Avec Renaud Et Il me semble qu'elle a demandé De l'aide à Hélène Lavillaine aussi Une youtubeuse que je suis Qui est toute douce Bref Pareil Je vous mettrai en suggestion La chaîne d'Hélène Par là Et quand je commencerai A parler de ma de My Muesli De Bérangère Comme d'habitude Je la mets toujours en suggestion Pour vous retrouver De qui je parle Elle a créé son petit truc Et d'ailleurs c'est super bien Quand je vois son évolution C'est super Moi je suis très contente Pour elle Et donc bref Voilà Tout ça pour en dire Écoutez après C'est une série limitée Mais après je pense D'ailleurs il faudrait Que je lui demande Mais je pense que Si les ingrédients Vous plaisent A l'intérieur Une fois qu'ils ont fini Entre guillemets Le partenariat Le contrat Entre guillemets Avec eux De cette série limitée Pendant 2-3 mois Là Est-ce qu'on peut retrouver Du coup les composants Après Parce que si moi Je le trouve méga bon Je le reprendrai Donc j'en ai fait deux boîtes Carrément Parce que je me suis dit Il suffit qu'il n'y en ait plus Ou que ce soit Je ne veux pas savoir Donc ça va vite Au final je pense Quand on est jeune Pour un peu Que les filles adorent Donc écoutez J'ai pris ça Donc je vais ouvrir le colis Et puis on va tester Et puis on va tester tout ça Je vais manger aussi Par la même occasion Il est plus de 2 heures Je n'ai pas pu poser bébé raf Et Vincent a travaillé Dans le jardin Enfin dehors Et l'état Il a fait déjà Un petit tour de déchette Donc voilà Et moi du coup Objectif Après une fois Que j'ai fini De faire tout ça C'est de filmer Mes petites face cam Sur tout son maillot Honnêtement J'hésite un peu A vous faire 2 vidéos Sur le sujet Mais j'ai peur Que ça passe trop long Si j'en fais que Une sur 2 semaines Et puis bon Que vous voyez un peu L'évolution aussi Des semaines Donc Donc Voilà Je pense que je vais faire ça Je vais faire ça après Et si j'ai le temps J'attaquerai Vinted Mais à mon avis Ça va être juste Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'après je vais chercher Léonie à l'école Et que je l'emmène Direct à son cachos À la gym Voilà Donc Je me lave les cheveux demain Je me lave les cheveux Parce que là Je les ai lavé comme pour la dernière fois Vous me lavez les cheveux Combien de fois par semaine ? Moi généralement Deux voire trois max Généralement Je les lave Le vendredi Je les relève le lundi Et je les relève le mercredi Voilà Parce que le mercredi est sport Ou quelque chose comme ça Je crois que c'est un tout comme ça Tous les 2-3 jours Voilà C'est ce que je fais Je suis vu que vous prenez la flotte Ah voilà c'est foutu Surtout que moi j'ai des cheveux Entre guillemets S'ils prennent un mauvais pli Ah mais là c'est foutu Il faut que je les relève Pour qu'ils aient un bon pli J'ai des cheveux vraiment Ondulés moi Vraiment bien ondulés Pas frisés Mais très très ondulés Voilà Ils bouclent très naturellement Donc voilà pour ça Je blablate Sinon je vais vous parler un petit peu de ce week-end Donc ce qu'il y a de prévu Donc ce week-end Nous allons manger Chez mes beaux-parents Du côté du papa Vincent Comme je vous le disais Dimanche Demain Demain matin On récupère Ce fameux nouveau membre dans la famille Qui va nous être Sacrément utile Et samedi après-midi Mais Léonie à gym Et puis moi J'aimerais vraiment avancer Sur mon peste Faut que j'avance Sur ce gros rangement Faut que je vide un peu cette chambre Je ne peux plus me la torde la chambre Là je l'ai modifié J'ai modifié un peu les meubles de place Et tout ça va bien En vrai c'est que l'IA Qui reste toujours bien d'ailleurs Donc il faut vraiment que Que j'avance sur ça Donc voilà Et puis je pense que je vais essayer D'emmener mes vies au petit part Quand on a un petit part Juste en haut Jusque On a un petit parc Juste en haut de chez nous Donc vous En fait je crois que j'ai des problèmes D'élocution Il faudrait que j'ouvre un peu plus La bouche quand je parle J'ai l'impression Je parle un peu comme ça Vous voyez Donc il faudrait peut-être Que j'ouvre un peu plus la bouche Parce que Pendant Vincent était à la déchetterie Je parle doucement Pays ton Pays l'affiche J'ai voulu essayer L'application Karaokey en ligne Avec quelqu'un Donc j'ai tapé bien sûr Une chanson de Saint-Déunion Pas forcément parce que Je suis bien à chanter Mais parce que je connais les paroles Et Je suis tombée sur un Un mec qui Bon Qui n'a pas la voix Incarnée de Garou Vous voyez ce que je veux dire Bon c'est pas du Garou Mais je sais pas C'est le long qui me va dire Vous savez trop rire Du coup On a chanté ensemble On peut-tu m'aimes encore Et du coup Vincent il est arrivé Pile poil à la fin de la chanson Mais en fait Il faut mettre ses écouteurs Pour mieux entendre Et tout Donc moi J'avais mes écouteurs J'avais Rafiki sur mes genoux J'étais à fond J'avais tout chanté madame Et Vincent il n'arrivait plus de poil après J'ai quitté En fait j'ai quitté L'appli que Vincent ouvre à la porte d'entrée Il me dit Qu'est-ce que tu fais ? Je dis Oh viens Je regarde des trucs sur Instagram Même avec Raf J'ai un but de demi-tété La honte La honte La honte Du coup J'ai tout quitté Et je veux regarder J'ai tout quitté Et je veux regarder Ce que ça donne Je veux écouter Donc je vais pas quitter l'application Je vais écouter Voir ce que ça donne Et franchement Il est couché Parfait Si il mange toi Il est 15h30 Il est 15h30 Il est 15h J'ai mangé un peu gros Je crois qu'elle fait ma montre Quand même Oui il est là T'inquiète pas Non mais t'inquiète pas C'est pas sur l'écran C'est une petite fille Bah oui Fais coucou Il est timide Hein T'es timide De quoi ? T'es timide Non tu seras obligé De payer les droits d'auteur Le droit d'image En fait belle Droit d'image C'était quoi ce bruit t'a pété ? Ah non arrête T'as bété C'est important Ah Je pète pas Ouais Que des paillettes Par contre toi Ah 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 Il m'use Bah oui bah je pète tout Et de temps en temps Je pète quoi Comme tout le monde Il est arrivé pendant que j'utilisais ça Du coup je vais écouter C'est ce que ça donne Et si ça rend bien Je vous mettrai un petit encart Pour vous faire voir Je suis trop con Et si c'est ce que ça donne J'ai fond de 5 kg J'ai sué Je suis tendue J'ai下一 Waouh Mais c'est gros en fait Trop canon Trop trop canon Franchement Vous voyez il y a du crâne Oh là là il y a la machine à laver désolé Il y a du granola au miel Des morceaux de pommes Des crispies au caramel beurre salé Ça là, ça ce mot là, caramel beurre salé It's my life, noix de cajou Mais je kiffe, blé soufflé au miel et beaucoup d'amour Love you too Bon du coup je vous fais voir un peu plus près C'est quand même gros par rapport à ma main Il y a combien de grammes là dedans 575 Vous voyez Donc j'en ai pris deux Et en cadeau vous aviez des Oh comme ça Je vous le mets comme ça si vous voulez Du coup voilà En cadeau La petite pub Et en cadeau vous aviez des trucs aussi Donc ça valait quand même le coup Attendez Ce qu'il y a c'est que le craft d'or bien évidemment Il y avait tout ça en cadeau avec C'est pas mal Donc qu'est-ce qu'ils nous disent Qu'est-ce qu'ils nous disent Qu'est-ce qu'ils nous disent J'ai plusieurs petits goûts à goûter Donc je trouve ça pas mal Et je vais les garder Je vais même être honnête Quand je vais reprendre le travail Parce qu'est-ce qu'il y a une date de péremption ? Ah oui Le 9-06-23 Regardez C'est bon Et il y en a plein de différents Donc je vais les goûter quand je travaillerai Quand je serai du matin Oh celui-là là Dis donc Comme ça je pourrais Bah c'est pas mal Je suis contente Il est contente ma foi Du coup Vincent il a raison Il va être 15h Donc je vais pas manger à cette heure là Mais je veux trop goûter Donc je vais m'installer à côté de lui Et il va goûter avec moi C'est pas ce que c'est ça Je t'ai pas dit De toute façon je te commande des trucs Je lui dis jamais rien En fait je me suis acheté du muesli C'est ce que c'est du muesli Tu devines qui c'est qu'il l'a créé Monsieur muesli ? Mais non pas monsieur muesli Mais regarde Elle va regarder cette vidéo Je suis sûre Voilà Elle a créé son propre muesli Bien sûr Franchement en vrai C'est pas parce que c'est l'oranger Que je l'ai commandé D'accord Je l'ai commandé Parce que Quand elle a expliqué Les goûts Qu'elle avait mis dedans En fait Ma muesli Tu peux choisir N'importe quel ingrédient Et créer toi-même ton muesli Voilà Et elle a choisi Granola avec un peu de miel Pomme séchée Crispy au caramel beurre salé Crispy caramel beurre salé Ça ça me parle trop Noix de cajou Toi qui adore ça Et blé souffle au miel Tu sais comme les Kellogg's On fait raclette On fait raclette Qui me dit Franchement je lui parle D'un truc sain Et du coup c'est hyper sain On va goûter Quel est le truc de raclette ? Bérangère Vincent demande Si tu fais goût raclette Pour un muesli Rien de l'odeur Non Ça sent Ça sent le céréal Bah si je te jure C'est marrant Non mais Il est usant Je vous jure Vas-y goûte Dis moi ce que t'en penses Ça déchire Ça ressemble au smacks Oh j'adore les smacks C'est bon Ouais C'est bon Moi j'aime pas le muesli D'habitude Je trouve toujours C'est sec Ou que ça a pas de goût Oh là là Attends il y a des petites billes Ça vous tait que les petites billes Non mais Prends-en une mini donne Oui je sais que t'as pas faim Je crois que je vais m'en faire un bol Tu crois que je le scanne ? Je vais le scanner Ah vous ? Ah ouais Et il dit c'est bon Parce que lui il est pas du tout sucré d'habitude Non mais S'il vous plaît Attendez Franchement je crois que je vais m'en faire un bol Et je vais le scanner Oh Oh mec Comme ça moi je me tape ça devant la télé En mode podcom Je suis sûre que les filles vont aimer On va arrêter J'arrête mais Et bah alors là Ma petite Oh là là Non mais attendez Je vous filme ça s'il vous plaît Je vous rappelle que ce matin Je me suis pesée Normalement la vidéo sera sortie Donc au piège je vais vous le dire là Ou pas Bon on va dire depuis vendredi dernier J'ai pratiquement perdu 1,9 kg Voilà Donc je suis super fière Voilà Et le mec il me montre quoi S'il vous plaît Voilà Alors Master Mountain ou pas Arrête Une fatigue Arrête s'il te plaît mec Non s'il te plaît Il y a gratin de brocoli Moi je t'aime aussi Moi T'as vu Tu peux pas manger un Burger King A côté de moi comme ça Franchement C'est d'une volonté Bon bref Je vais scanner Je vais voir à peu près Mais à mon avis Je Je vais marquer les ingrédients Mais je pense vraiment pas que c'est gras Franchement Bérangère c'est une pépite Ce que t'as crée Une pépite Franchement je Je surkiffe Ouais et ben J'adore 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 Mec J'ai fait un duo Avec un mec Sur le truc J'ai fait un duo Avec un mec Attends je vais faire écouter Je lui dis du coup J'ai trop honte Après Franchement Mais tu peux Tu peux chanter Sans mettre Sans mettre ton visage Mais c'est du lourd Tu veux que je te fasse écouter Après ce qui est C'est que je l'aurais fait écouter Un bout Mais je vais avoir des droits Qu'est-ce qu'il a tout dit Tu veux pas J'ai peur d'avoir des droits d'auteur Tu sais Parce que franchement C'est du lourd On fait un super duo Je vais lui faire écouter Je vais prendre mon fils Qui va faire la tétée en même temps Voilà Tant pis Il faut bien affronter ses gènes Bon du coup J'ai fait écouter Mon super duo A Vincent Alors tu en as pensé quoi Est-ce que tu me prends Dans ton équipe ou pas Mais tu me prends Dans ton équipe Parce que je suis ta copine Ou tu me prends Dans ton équipe Parce que Je chante bien quand même Oui mais du coup Ça m'a avantagé On a rigolé Parce que du coup Pendant que j'ai fait ça En mode sur le canapé J'avais Raph qui faisait une tétée Du coup j'ai mis le truc Et je me suis mise à chanter Sur l'application Et bébé Raph Un moment il a pété Sur la vidéo Et j'ai pas coupé à temps Du coup à la fin Comme je vous le disais Vincent est arrivée pile À ce moment là On entend Vincent faire Coucou Qu'est-ce que tu fais À vous c'était rigolo Oui il fait des gros yeux En fait ce qu'il faut savoir C'est que Vincent Il a l'oreille musicale C'est à dire que Il sait facilement jouer Des instruments Sans avoir fait le solfège Et il chante quand même Bien Et il sait surtout Ce qui est juste Voilà De quoi ? Surtout que des fois Ça fait mal aux oreilles Je te fais mal aux oreilles là Ça va ? Après si Il y a des moments Où je faisais mal aux oreilles Quand même Bon du coup J'ai supprimé le truc Mais j'ai dit à Vincent Que j'en ferais d'autres Pour rigoler Oh je regarde le retour Pardon Ça m'a grave fait rire Bon bref Écoutez Je pense que je vais clôturer Le vlog ici Parce qu'après du coup Je vais aller chercher La léniche Je vais l'emmener A la jumasse Et puis après Du coup Je vais rentrer Ça va être un peu le rush Etc Donc je préfère ça Que ne pas Oh tu me manges les doigts Je pense qu'il dédouble ses gencives Il bave Il fait l'escargot Non Ah il est pénible Il est pénible Bref Du coup Voilà J'ai filmé ma vidéo Tous en maillot Du coup j'ai regroupé en une Surtout que j'étais surexcitée Sur cette vidéo Donc autant vous dire Que il est mieux Que j'en reste qu'une Voilà Allez Je vous laisse Je vous fais plein de gros bisous Et puis je vous dis à demain Demain samedi Donc suivez le petit vlog Pour voir l'arrivante Dans la maison Je suis folle Allez Ciao Ciao